Et non, je ne vais pas vous parler des boulangers, mais des meuniers, ceux qui font la farine. Je dis ça pour ceux dont le cerveau est en train de mouliner et qui ont oublié ce vieux métier. En tout cas, si vous avez des meuniers dans votre arbre, bingo ! Vous pourrez souvent remonter leur ascendance jusqu'au XIIIe siècle et trouver bien des informations sur eux. Dans les recensements Comme le moulin est un bâtiment toujours bien repérable, vous identifierez facilement vos ancêtres dans les recensements anciens, y compris ceux de l'Ancien Régime. Voir le guide des recensements si besoin. Dans les dispenses de consanguinité Non seulement les enfants d'un meunier devenaient meuniers à leur tour, mais ils épousaient en général la fille ou le fils d'un autre meunier. Les dispenses pour consanguinité sont donc particulièrement fréquentes et peuvent vous faire y gagner jusqu'à 5 générations d'un seul coup. Voir le guide sur les dispenses de mariage et l'atlas des diocèses pour les localiser. Dans les archives des notaires Les meuniers avaient toujours des biens, donc vous trouverez aux archives départementales les baux pour leurs moulins, leurs achats, leurs contrats d'apprentissage, leurs inventaires, leurs successions, autant de clés d'entrée vers des biographies étoffées. Voir le guide des archives de notaires si besoin. Dans les cahiers de doléances Les meuniers étaient mal vus. Un dicton assurait même que, sous la peau d'un meunier, on est toujours sûr de trouver un voleur. La population s'en plaint d'ailleurs massivement dans les cahiers de doléances de 1789, consultables sur les sites des archives départementales. Vous y trouverez toutes les récriminations contre votre aïeul meunier. Enfin, les moulins ont parfois été vendus comme biens nationaux sous la Révolution, avec des détails passionnants en archives en série L. Voir le guide sur les archives de la Révolution si besoin. Dans la presse Explorez aussi la presse ancienne sur Gallica ou Retro News, car les accidents liés à la meule ou aux ailes qui tournaient trop vite étaient très fréquents. D'ailleurs, même les chansons d'enfants mettaient les meuniers en garde. Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop fort. Et paf ! Une pierre de moulin sur le nier. Dans les documents judiciaires Sous l'Ancien Régime, comme au XIXe siècle, les litiges étaient fréquents. Surtout pour les moulins à eau qu'on accusait de provoquer des inondations ou de détourner les cours d'eau. Les archives judiciaires abondent en procès mettant en cause les meuniers. Voir le guide sur les archives judiciaires du XIXe siècle Dans les documents fiscaux Les meuniers ont toujours été particulièrement surveillés par le fisc. Si bien qu'il est possible de suivre, pour un moulin donné, la cascade des meuniers jusqu'au XIIIe siècle à travers les registres d'imposition, les rôles de taille. Qui dit mieux ? Sept siècles de généalogie grâce au métier. Dans les fonds d'archives foisonnants On le voit, la recherche sur les meuniers se mène dans tous les fonds d'archives. Un guide complet sur l'ensemble des sources utiles vient de paraître. Retrouvez ses ancêtres meuniers et leur moulin de Myriam Provence. Vous trouverez la référence sous la vidéo. C'est bien pratique. Pour en savoir plus... Il aborde aussi toutes les recherches possibles sur le moulin lui-même, notamment sur le droit d'eau. C'est le document indispensable à retrouver et à fournir à l'administration pour remettre votre moulin en fonctionnement et produire votre propre électricité. Ça marche ! Fameux ce pain ! Le meunier était doué ! 1 1 1 1 1 1 1